Alors bonjour et bienvenue dans le tutoriel d'installation de configuration de Tribox. Je me présente, je m'appelle Morel Romain, je fais partie du projet Tribox 2012A de la licence pro réseau et système de communication de l'IUT de Calais. Alors en fait ce tutoriel a pour but de vous présenter l'offre Tribox. C'est la manière dont on va l'installer. Et donc dans un premier temps en fait il va falloir se munir de quelques petits outils à télécharger sur internet. Donc des téléchargements très simples que je vais vous montrer. Alors dans un premier temps il vous faudra un ISO de l'offre Tribox que vous pouvez trouver très facilement sur le site d'Asterisk. que je vais vous montrer, voilà, sur le site Tribox. Vous pouvez aussi le trouver sur Asterisk mais il vaut mieux aller le chercher directement sur le site de Tribox. Donc voilà, il vous suffit de regarder sur ce site. Voilà je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça. Il vous faudra aussi un logiciel très utilisé qui s'appelle Oracle VirtualBox qui vous permettra de créer et lancer des machines virtuelles. Ce qui évite de devoir installer des systèmes d'exploitation ou alors pour notre cas de devoir installer Tribox sur des machines physiques. Ce qui permet facilement de faire des tests sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et il faudrait avoir au minimum 2 voire 3 PC ou alors 2 PC et 1 serveur pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc nous pour le petit test, pour le tutoriel, on va juste utiliser 3 machines virtuelles. Comme voici. Alors là c'est des machines qui sont déjà créées pour, que j'ai créées moi-même pour les tests. Ce que nous on va faire c'est qu'on va d'abord créer des machines. Alors il vous faudra aussi dans un second temps, des ISO de deux autres systèmes d'exploitation. Donc si vous avez un ISO de Windows XP ou Windows 7, c'est parfait. Voire même Linux, ça peut fonctionner très facilement. En fait vous installez plus ou moins ce que vous voulez, on y reviendra par la suite. Alors dans un premier temps, après avoir ces ISO, donc des Tribox et puis des ISO d'un site d'exploitation. Dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle machine virtuelle. Alors la machine virtuelle en fait dans un premier temps ce sera le serveur. Donc on va créer un serveur Tribox. Je vais le nommer Tribox. Serveur. Voilà. Donc donnez lui un nom pour le reconnaître assez facilement. Le type, vous allez mettre Other. Version. Other and No. Voilà. Alors vous verrez tout de suite pourquoi après. Donc au niveau de la mémoire. Vous allez mettre quand même un petit peu de mémoire. Disons qu'on va mettre. Manuellement on va mettre 1 giga de RAM. Donc 1024 MHz de RAM. On va créer un nouveau disque virtuel. Donc une image VDI. Pourquoi une image VDI ? Parce qu'on pourra la récupérer facilement après. Et la mettre dans le virtual box d'un autre PC. Donc voilà. On va faire une allocation dynamique d'espace disque. Créer. Alors. La première fois que j'ai installé Tribox. J'avais mis que 2 gigas de RAM. En fait par défaut il vous met 2 gigas. Vomiez pas. Alors pendant l'installation ça va être bloqué. Donc vaut mieux mettre un peu plus. Donc n'hésitez pas à mettre. Je pense que 10 gigas c'est beaucoup. Mais pour le test. De toute façon c'est l'allocation dynamique. Donc ça va se remplir. Au fur et à mesure. Si vous avez besoin de plus de 10 gigas. Ce qui m'étonnerait. Ça. Le disque dur virtuel grossira. Donc alors voilà. Maintenant on a créé. Notre serveur. Alors. Pour le petit rappel. L'offre Tribox en fait. Nécessite quand même un processeur 500 MHz. 250 CMO de RAM. Et 2 gigas d'espace disque. Normalement. Mais bon. Vaut mieux mettre un petit peu plus. Si on ne veut pas avoir. Un système qui RAM. Donc en VirtualBox. Voilà. On était déjà dessus. Donc vous lancez. L'offre. Enfin on ne va pas le lancer directement en fait. Vous allez voir pourquoi. Quand vous allez lancer la première fois. Vous allez voir. Vous allez avoir un message. Faites-t-il. No bootable. Medium. Found. System. Alted. En fait ça veut dire que vous n'avez pas. Mis entre guillemets. De CD dans. Ou de DVD dans le lecteur. Alors vu que c'est une machine virtuelle. Vous allez me dire comment on fait. Et bien c'est très simple. Voilà. On éteint la machine. On va cliquer. Cliquer droit. Et cliquer sur configuration. On va en profiter pour faire quelques petits réglages. Donc voilà. Vous allez directement dans réseau. Et là dans mode d'accès réseau. Vous allez cliquer. Et mettre accès par pont. Voilà. Et vous allez. Comme vérifier ici. Les informations. Type de carte. Pour bien voir si on a les mêmes. Voilà. Et dans un second temps. Vous allez cliquer sur stockage. Et dans contrôleur IDE. Voilà. Vous avez. Un lecteur CD. Qui est déjà. Configuré. Que. Si vous n'êtes pas sûr. Si vous voyez qu'il est vide. Vous allez cliquer sur supprimer. Donc nous on va le supprimer. Très simplement. Voilà. Et on va en. Recréer un. En ajoutant un lecteur CD. DVD. Voilà. Et donc. On va pouvoir sélectionner directement. Notre disque. A insérer dans le lecteur virtuel. Alors vous voyez. Moi ça apparaît directement. Sur le dossier VMTreebox. Que j'ai créé spécialement. Pour la démonstration. Et. Donc j'ai le. Le fichier. Donc en fait. Pour le chercher. Tout simplement. Sous Windows. Donc là. Je suis sur Windows 7. Vous allez le chercher. Cliquez. Dessus. Voilà. Il va apparaître. On le voit ici. Vous allez cliquer sur OK. Voilà. Donc normalement. Votre machine est bien configurée. Il n'y a plus qu'à. Double cliquer dessus. Et vous allez voir. VirtualBox. Va se lancer. Voilà. Donc l'offre Treebox. Tout simplement. Comme vous le voyez. C'est installé. C'est pas vraiment installé en fait. Là c'est le. C'est un peu comme le BIOS d'un PC qui n'aurait pas de système d'exploitation. En fait quand vous le démarrez. Il va directement aller chercher des fichiers sur le CD. Et. Il n'y a encore rien installé. Donc nous ce qu'on va faire justement. C'est comme si on allait installer le système d'exploitation. Du serveur. Parce qu'en fait la machine qu'on a créé n'est pas vraiment un PC. C'est un serveur. Qui fera le lien entre les différents PC qu'on va vouloir connecter. Pour pouvoir utiliser la téléphonie SIP. De l'offre Treebox. Donc dans un premier temps. Vous allez voir en fait. L'interface c'est un peu. Si vous n'êtes pas habitué au BIOS des PC. Vous allez voir c'est un petit peu. C'est un petit peu déroutant. Vous allez voir en fait vous allez cliquer directement dessus. Vous allez voir votre curseur n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas dans la fenêtre. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas une interface qui gère les souris. Les curseurs de souris. Vous allez voir. Cliquant dessus. Vous ne pourrez pas y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va appuyer tout simplement sur la touche entrée. Voilà. Vous allez voir ça va se lancer. Normalement ça va. Ça va assez vite. Si vous avez configuré beaucoup de RAM et d'espace disque. Normalement ça va aller très très vite. Alors encore une fois. Ici vous allez voir. Vous allez vous déplacer. Dans toute cette interface. Vous allez vous déplacer avec les flèches directionnelles de votre clavier. Et la touche tabulation. Donc vous allez voir. Moi je vais appuyer successivement sur les touches tabulation. Vous allez voir qu'on arrive à se déplacer. Alors vous allez essayer de revenir sur le. Donc pour mettre en rouge. En surveillance donc US. Comme ici. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer directement avec le. Avec le curseur de la souris. Et vous allez vous déplacer de haut en bas. Avec les flèches directionnelles. Haut et bas donc du clavier. Et vous allez chercher donc en fait. Notre langue de clavier. Pour pas que. Pour que vous soyez donc en clavier. Azerti et non en clavier QWERTY américain. Donc alors vous allez descendre. Normalement. Et non vous n'allez pas descendre. Vous allez remonter. Et essayer. De trouver. Les lettres FR. Comme ceci. Non pas FRCH. Vous allez prendre FR. Voilà. Tout simplement. Alors si vous ne connaissez pas la différence entre. Azerti et QWERTY. Je vous invite à rechercher sur Google. Très simplement. Alors un clavier Azerti. C'est un clavier. Type américain. Euh type européen pardon. Azerti. Pourquoi ? Car quand vous regardez la touche A. Sur votre clavier. Vous allez voir. De gauche à droite. C'est marqué. Azerti. Et QWERTY. Donc en fait. Ce sera le clavier américain. A la place du A. On aura un Q. Et inversement. Voilà. Alors là. Quand vous êtes ici. Vous avez mis bien. FR en surbrillance. Voilà. Vous appuyez sur la touche tabulation. Comme ceci. Et vous allez arriver. A mettre OK en surbrillance. Vous appuyez sur la touche entrée. Voilà. Donc. Treebox va. Va se lancer. Et là. Ensuite. On vous demande. Votre zone. De temps. Alors la zone de temps. En fait. C'est. Entre guillemets. Votre fuseau horaire. Vous allez. Déselectionner. System clock. Uses UTC. Et. En appuyant sur tabulation. Vous allez arriver. Ici. Donc sur. America. New York. Alors vous n'êtes pas bien sûr. Enfin. A moins que vous soyez. A New York. Normalement. Vous n'avez pas le. Vous n'avez pas ce fuseau horaire. Donc alors. Vous allez. Vous allez descendre. Et vous allez. Aller jusque. Europe. Alors tous. Un petit raccourci. Vous appuyez sur la touche E. Et normalement. Voilà. Vous arrivez sur. Le premier. Comme ceci. Le premier caractère E. De la liste. Voilà. Et vous allez encore descendre. Et vous allez arriver. En fait. En Europe. Alors nous. Nous allons sélectionner Madrid. Alors pourquoi. Parce qu'en fait. Si vous ne le saviez pas. Nous nous sommes sur le. En France. Sur le fuseau horaire Paris Madrid. Donc. On va sélectionner. Madrid. Vous allez appuyer sur tabulation. On va arriver sur OK. Voilà. On nous demande un password. Alors nous. Comme password. Ben. Je vous invite à prendre. Le même que moi. Comme ça. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous n'aurez pas. A rechercher après. En fait. A moins que je voulais vraiment configurer. Treebox. Spécialement pour chez vous. Pour votre entreprise. Ou dans ce cas là. Vous prendrez un password. Bien spécifique. Alors nous. Nous allons prendre. Comme password. Je vais vous dire ça tout de suite. Je les ai notés. Voilà. Alors tout simplement. On va prendre comme mot de passe. Treebox. Voilà. Treebox. Vous allez appuyer sur tabulation. Et retaper. Treebox. Treebox. Réappuyer sur tabulation. Une deuxième fois. Et appuyer sur la touche entrée. Voilà. Donc. Voilà. Ça installe des petits paquets. Et des dépendances. Normalement ça devrait aller assez rapidement. Alors voilà. Pour certains qui utilisent. Virtualbox. Je fais une petite aparté. Le temps que c'est installe. Histoire de meubler un peu. Pour ceux qui utilisent. Virtualbox. Des fois quand vous cliquez. A l'intérieur de cette fenêtre. Vous allez vous apercevoir. Que si vous n'avez pas installé. Les add-ons invités. Donc comme ceci. Donc là. Par exemple. Ce n'est pas possible. Vous allez voir. En fait. Vous n'arriverez plus. A sortir votre curseur. De l'écran. Alors tout simplement. Vous allez appuyer sur la touche. Control. Donc. Non pas celle de gauche. Qui est à côté de la. La touche Windows. Mais à côté. Juste à gauche. Du. Les touches directionnelles. Donc la touche Control. Et vous allez voir. Qu'en appuyant dessus. Votre curseur. Pourra ressortir à nouveau. Voilà. C'est une petite technique. Que vous allez voir. Vous allez sûrement être embêté. Quelque fois avec. Donc. Pas de panique. Ne faites pas un Control. Alt. Supre. Pour ressortir. Si on ça va être un peu embêtant. Vous voyez que ça. Ça installe quand même assez vite. Alors vous avez quand même. Des informations. Vous pouvez lire un peu. Les informations. Ça peut être. Ça peut être. Ça peut vous apporter. Quand même pas mal d'informations. Que vous voyez. Vous avez les. Vous avez Gnome. Qui vient de passer. G8 core. Donc. Toutes des. Toutes des processus. Qui sont. Du domaine. Du logiciel libre. Qui sont assez connus. Pour les utilisateurs. De Linux. Alors voilà. Vous voyez qu'on revient. Sur la page. Treebox. Alors ce que nous on va faire. C'est qu'on va. On va. On va. Donc. Comme ceci. Cliquer ici. Sur la petite croix. En haut à droite. Ça met un petit peu de temps. Pour s'ouvrir. Voilà. Vous allez éteindre la machine. Donc. Pas de crainte. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc en fait. Comme sur un PC. Quand vous installez. Un système d'exploitation. Il va falloir retirer le CD. Sinon ça va vouloir installer. A chaque fois. Donc c'est un petit problème. Qui s'est posé. Quelque fois. Pas de soucis. Vous allez voir. Il y a un moyen. Très simple. D'éviter ce problème. On va. Tout simplement. Re-cliquer sur stockage. Et. Supprimer. Selector CD. Alors simplement. Si vous ne voulez pas forcément. Le supprimer. Il y a d'autres moyens. Vous. Vous. Pourrez aller cliquer. Sur machine. Éjecter le CD. Enfin. C'est. Un peu comme quand vous appuyez. Sur le. Sur le bouton. D'éjection du CD. Sur votre PC. C'est très simple. Vous allez redémarrer. En. Re-cliquant droit. Donc alors. Vous n'êtes pas obligé. Forcément. D'installer. D'utiliser. Pardon. En grand écran. Moi. J'aime bien grand écran. Comme ça. Ne concentrer que sur son écran. Et pas sur autre chose. Vous avez vu. Il y a une petite fenêtre verte. Qui est apparue. Donc en fait. C'est un peu comme. Quand vous lancez. Un système d'exploitation. Sur un ordinateur. Donc en fait. On sélectionne. Le système d'exploitation. Donc là. En fait. Il y avait. Disponible. Le 3box. Et une sorte de 3box. En mode. Sans échec. Comme son vote PC. Pour l'instant. C'est très simple. Donc là. Il lance. Il lance. Tous les petits programmes. Interne. De 3box. Qui sont nécessaires. Dès le démarrage. Donc. Ce qu'on appelle aussi. Les démons. Vu que c'est un serveur. Donc voilà. Donc voilà. Normalement. Ça devrait finir. Donc voilà. Encore une fois. Vous avez vu. Un système de fichiers. Un peu là. A la Linux. Donc var. 3box. Load. Vous avez vu. Lance. Ça devrait se finir. Assez rapidement. Alors. Comme vous pouvez le voir. Bon. VirtualBox. C'est assez. C'est assez fluide. Ça ne pose pas. Énormément de problèmes. Au niveau de. De la mémoire virtuelle. De votre PC. Vous pouvez lancer. Plusieurs. C'est vraiment. Vraiment. Très fluide. Après. Si vous voulez en lancer. Une quinzaine. Forcément. Ça risque de ramer. Un petit peu. Voilà. Alors. Ça devrait. Se terminer. Assez vite. Donc là. C'est la. C'est la première. Le premier vrai. Démarrage. De l'offre. 3box. C'est un peu plus long. Que d'habitude. Voilà. Alors. Nous arrivons. Sur la page. Je vais mettre en rond écran. Nous arrivons sur la page d'accueil. En fait. La toute première. Qui permettra de. De régler. Donc. De faire la configuration de 3box. Alors. Dans un premier temps. On va retaper le login. Qu'on a configuré. Et. Comme on n'en a pas configuré. Justement. Il y en existe un. Par défaut. Qui est. Route. Vous tapez route. Et ensuite. Sur entrée. On vous demande le password. Que vous avez configuré tout à l'heure. Password. C'est simple. C'est 3box. Alors. Vous allez voir. Quand vous le tapez. Ce. Ce mode pass n'apparaît pas. Ne vous inquiétez pas. Vous le tapez. Vous appuyez sur entrée. Et vous allez voir. Il va vous. Afficher 3box. 1. Local Domain. Donc. C'est simple. Il y a une commande à taper. Donc. La commande à taper. C'est la suivante. Vous allez taper. Système. Alors. J'ai un petit problème. J'ai la. Vu que j'utilise deux écrans. J'ai la souris qui se balade un peu trop. Voilà. Vous allez taper. Système. Sans E. Tirez. Config. Tirez. Network. Et vous appuyez sur entrée. Alors. Quand vous arrivez sur cette page. Vous allez voir que Edit Devices est en surveillance. Vous allez appuyer sur entrée. Voilà. Et arriver sur cette nouvelle page. Vous allez voir que ETH0 est déjà configuré par défaut. Histoire de ne pas rentrer dans les détails absolument. On va rester sur ETH0 qui est configuré de base dans VirtualBox. Vous allez cliquer sur rentrer. Et vous arrivez sur une page de configuration. Alors vous allez voir qu'on peut renommer. Donc en appuyant sur tabulation. On va pouvoir voyager un petit peu sur cette page. Donc. Dans le name. Vous allez laisser ETH0. Parce que. Pas besoin de. Pas besoin de. De configurer vraiment. Ça. C'est. Si vous êtes sûr d'être sur ETH0. Vous allez voir que. Ce sera ça. Ensuite vous allez voir que. Use DHCP. Est. Configuré par défaut. Alors. Cette option vous allez pouvoir la décocher. Vous allez voir que après avec les machines virtuelles. Les petits Windows XP que je vais utiliser pour vous faire la démonstration. On ira nous même configurer les adresses. Les adresses IP. Le masque de sous réseau. Et la passerette par défaut. Parce que. Parce que c'est toujours un bon rappel de le faire. Et je trouve que le DHCP dans ce cas là. C'est un petit peu la facilité. Vous allez voir. Alors. Vous mettez. Use DHCP en surveillance. Vous cliquez sur entrer. Alors. Voilà. Vous allez cliquer. Sur espace. Pardon. Appuyer sur espace. C'est pas sur entrer. Et là vous allez voir qu'en dessous. Static IP. Netmask. Default. Gateway IP. Ce sont des. Apparaissent en fait. Vous allez pouvoir. Configurer ce que vous voulez. Alors nous. Dans un premier temps. On va donner une adresse IP. Au serveur. Donc une adresse IP toute simple. 192.168.1.180. Donc. Une adresse IP que. Vous n'êtes pas obligé de reprendre. Forcément. Du moment que vous restez dans. Vous laissez le serveur. Et les PC dans le même réseau. Ce ne sera pas un problème. Du moment que vous êtes en 192.168.1. Quelque chose sur vos autres PC. Il n'y aura pas de problème. A moins que vous vouliez vraiment configurer. Une offre 3box. Avec d'autres réseaux. Sous réseaux. Et là on. Prend vraiment une installation très simple. Pour vous démontrer. Qu'il est très facile de configurer l'offre 3box. Alors en masque de sous réseau. Vous allez mettre. 255.255.255.255.0. Donc. Slash 24. Pour ceux qui. Qui connaissent un petit peu plus. Qui s'y connaissent un petit peu plus en réseau. Ensuite. La passerelle par défaut. Simplement. 192.168.1.1.1. Donc en fait. Vous allez ensuite. Cliquer sur tabulation. Appuyer sur tabulation. Faire apparaître. Faire apparaître. Pardon. Sur brillance. Ok. Et appuyer sur la touche entrée. Vous allez voir que. Vous allez retourner sur cette page Ensuite encore tabulation Vous allez arriver sur save Appuyez sur rentrer On revient ici Encore tabulation pour voyager Save and quit Vous appuyez sur rentrer et vous allez arriver ici Voilà Ensuite Une fois que vous avez validé et sauvegardé Il va falloir laisser Je ne sais pas si on peut On peut revenir Et sortir Voilà En appuyant sur exit Vous sortez En tapant exit Et après entrer vous sortez de De cette page Voilà Et vous revenez ici vous retapez Vos identifiants et mot de passe Donc là c'est root et treebox Vous arrivez ici Donc vous pouvez laisser cette machine virtuelle de côté Voilà Vous minimisez Voilà Et Ensuite De la même manière Si vous avez Donc des ISO D'un Windows D'un Windows Ou d'un Linux Donc moi par exemple J'ai utilisé un Windows XP Pour créer facilement Donc je pense que vous savez Très facilement configurer un Windows XP Comme sur un PC fixe Nous on va en créer en machine virtuelle Alors je ne vais pas l'installer Je vais simplement vous montrer comment on fait Alors vous avez d'abord configuré un nom Comme vous voulez un nom Comme vous voulez un mon XP Un Windows Un type Windows Vous allez voir on peut configurer Linux IBM OS Other Donc Other nous c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure pour le serveur Treebox Donc ce qu'on veut nous c'est un Microsoft Windows Avec la version Windows XP Vous n'êtes pas obligé de prendre ça là si vous avez d'autres versions Si vous avez une version 64 bits de Windows XP Je vous encourage fortement à utiliser le 64 bits Sinon ça peut créer quand même quelques bugs Donc Voilà Vous allez voir maintenant VirtualBox prend en compte les Windows 8 Alors si vous voulez faire ça avec Windows 8 Même les Windows Server Si vous avez Windows Server 2012 Vous allez voir c'est très très simple Donc nous Moi le petit ISO que j'ai C'est un C'est un XP tout simple en En i86 Donc voilà Vous allez cliquer sur suivant Vous allez régler Alors je vous conseille quand même De mettre au moins 1Go de RAM à chaque fois Que vous faites une machine virtuelle Vous allez cliquer sur suivant Créer un disque dur virtuel Une image VDI Comme d'habitude Taille dynamique Encore une fois Et puis configurer Voilà Là par défaut c'était 10Go Parce que je l'ai fait tout à l'heure J'avais écrit 10Go Donc ça reste 10Go Donc voilà Après vous créez Vous créez le disque dur Une fois que vous avez créé le disque dur Vous arrivez sur cette page En cliquant En double cliquant Voilà Alors ici Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà C'est Entre guillemets C'est comme si c'était votre lecteur CD Alors tout à l'heure Vous vous rappelez On n'avait pas cette page En démarrant pour la première fois Il a fallu créer un lecteur CD Alors là pour un OS spécifique VirtualBox gère très bien Il sait que Là on va lui demander un CD C'est vraiment Comme sur un PC fixe Il suffit D'aller sélectionner une image Alors moi Bon je vais rechercher une image Très rapidement Je dois en avoir une Je dois avoir un petit Windows XP Qui traîne quelque part Ah j'en ai un Sur une clé USB Je vais pouvoir vous montrer tout de suite Voilà Un petit bug C'est pas grave Voilà Bon il y a un petit bug Dès le départ C'est pas très grave On va pouvoir venir très facilement C'est quand j'ai mis ma clé USB Apparemment Windows n'a pas supporté Donc voilà Vous pouvez sélectionner n'importe quelle OS Moi il se trouve que j'ai un J'ai un Windows XP X86 Donc ça c'est pas un Windows léger C'est avec un SP3 Service pack 3 Vous faites démarrer Et ça va vous lancer L'installation Donc je pense que Tout le monde a A installé au moins une fois Un OS Donc je vais vous montrer simplement le démarrage Donc voilà L'espace disque non partitionné Voilà Un espace de 10 gigas Vous allez faire une partition NTFS Rapide Pour notre cas Voilà Et ensuite l'installation se fait Alors je sais pas si ça va se faire rapidement ou pas J'espère Histoire de pouvoir vous montrer Et gagner du temps Voilà L'installation de 2 XP Veuillez patienter Donc là il copie les fichiers d'installation Donc Voilà En espérant que ça aille un petit peu plus vite Alors en fait quand vous arrivez A la fin Vous verrez bien Alors une fois que l'installation De Windows est terminée Ça va relancer Windows directement Ensuite je vous passe Les détails sur l'installation Tout le monde a Je pense à au moins une fois démarré Un PC pour la première fois Avec un Windows dessus Voilà Toute l'installation se fait Et à 39 minutes Je vous passe les détails On se retrouve A la fin Quand tout le système d'exploitation sera installé Voilà Je vous dis à tout de suite Alors voilà une fois que votre Windows est installé Vous allez le récupérer ici Donc vous allez voir En fait celui que j'ai créé Je l'ai supprimé En fait c'était juste pour vous montrer De quelle manière il fallait installer un OS Si vous ne le saviez pas Donc maintenant vous le savez Donc moi en fait pour les tests J'en ai créé deux Alors pourquoi ? Bien en fait tout simplement Parce que quand vous appelez quelqu'un Il faut bien qu'il y ait quelqu'un Qui réponde au bout Donc en fait Voilà Le Windows XP client utilisateur Treebox En fait c'est celui qui va appeler Et client test Treebox C'est celui qui va réceptionner l'appel Donc voilà vous allez voir Je vais lancer les deux en même temps Voilà Et celui là aussi Je vais le mettre côte à côte Donc c'est vraiment génial Vous pouvez lancer deux Windows en même temps Avec un Windows derrière Deux Windows sur un Windows Voilà Vous allez voir Ça va vraiment assez vite Les deux vont se lancer en même temps Alors en attendant Je vous conseille d'aller télécharger un softphone Alors un softphone c'est comme En fait c'est comme un téléphone portable Sauf que ben Au mieux d'avoir physiquement le téléphone dans les mains Vous allez avoir un programme Qui va Qui va faire office de téléphone Donc avec les touches L'écran Tout ce qu'il faut Donc voilà Donc chez moi ça démarre très rapidement Voilà Avec la petite musique De Windows XP qui nous rappelle des bons souvenirs Donc vous arrivez Sur Windows XP Donc en fait celui là C'est mon client Qui va émettre l'appel Donc ce Windows là Et ce Windows ici Ce sera celui qui va recevoir l'appel Alors très simplement Très simplement Vous allez Donc comme je le disais Installer un softphone Donc là en fait Pour l'exemple J'ai téléchargé deux softphones Donc je vous passe vraiment l'étape d'installation Vous téléchargez Donc moi je vous conseille X-Lite Qui est un softphone Très facile à configurer Pour les débutants Alors il en existe plusieurs versions Donc voilà Moi j'ai téléchargé celle-là Qui a une interface Pas vraiment Attirante Mais qui a vraiment l'avantage D'être simple Qui ressemble vraiment C'est très bizarre Qui ressemble vraiment à une Calculatrice Et qui permet vraiment de faire beaucoup de choses Comme vous voyez la vidéo Et les appels Donc il suffira de configurer simplement Donc nous on va se concentrer vraiment sur le Sur les appels On va passer l'étape vidéo On va pas du tout en parler même Donc sur le Windows Le Windows test Qui va recevoir les appels Donc celui-là je vais le laisser de côté Et je vais vraiment me concentrer Sur celui-là Alors Donc c'est encore une version d'X-Lite Ce qui n'est pas la même C'est que vous voyez On retrouve le même logo Le même logo à chaque fois Donc c'est Le logo de X-Lite Alors pourquoi pas les mêmes Je voulais vraiment Je voulais vraiment vous montrer que Peu importe le softphone Moi j'ai pris X-Lite On aurait très bien pu en configurer un autre Je sais que Que par exemple Skype Skype peut le faire Il suffit d'avoir les bons add-ons Alors dans un premier temps Vous allez cliquer ici sur softphone Donc en général N'importe quel softphone Qui prend en compte Le protocole SIP Va Va pouvoir se configurer facilement Donc en général vous aurez Dans les petits onglets Qui se trouvent en général en haut Vous pourrez ajouter un compte Donc moi dans un premier temps Voilà Moi c'est déjà configuré Donc je n'ai pas vraiment A vous montrer Comment on va configurer Vous allez voir que Toutes ces informations là Sont Sont configurées en fait Comme si vous mettiez Votre Votre carte SIM Dans votre portable En fait Votre carte SIM Contient des informations Deux connexions Un nom d'utilisateur Peut-être pas Mais au moins un numéro de téléphone Donc comme vous voyez Moi par exemple Le numéro Ce sera le 100 Une adresse IP de domaine Un password Là en l'occurrence J'ai mis mon prénom Romain Voilà Et le nom autorisé Donc alors Ces informations là Je ne les sors pas De mon chapeau Bien sûr Il va falloir les configurer Sur le serveur Alors pour les configurer Sur le serveur C'est très simple Voilà Vous allez ouvrir Un navigateur N'importe lequel Bon là j'utilise Internet Explorer Bon je ne suis pas Un grand amoureux D'Internet Explorer Mais bon là Pour le test Je prends vraiment Ce que j'ai sous la main Pour bien vous montrer Que On peut utiliser Vraiment beaucoup d'outils Vous aurez pu utiliser Firefox Opera Google Chrome N'importe lequel Et Vous allez taper L'adresse IP Du serveur Qui est 192.168.1.180 Slash Donc la petite barre A côté du point Slash user Et vous allez voir Que On va arriver Sur une page Donc qui met Un petit peu de temps A se lancer Alors le problème Qui se pose Quelques fois C'est que En fait Les windows Préconfigurés Comme celui là En fait Sont configurés Avec un DHCP C'est à dire C'est à dire Qu'ils vont Ah bah vous les avez Vus Moi ça ne marche pas Donc justement C'est un parfait exemple Je vais vous montrer Pourquoi ça ne marche pas Alors pourquoi Bah c'est Comme je Commençais à vous l'expliquer C'est parce que En fait Les petits windows Que vous avez En fait Sont configurés Avec un DHCP Et donc il attend Une adresse IP Alors que Je vous en ai parlé Tout à l'heure En fait Le Le serveur En fait Ne va pas Attribuer Une adresse IP Donc A Windows XP Il va falloir Nous même le configurer Alors simplement Normalement ici En bas à droite Vous allez voir que Vous allez avoir Certaines informations De connexion Donc là Pour mon réseau Local Vous allez cliquer gauche Et cliquer aussi Sur propriété Sélectionner Protocole Internet TCPIP Alors Simplement Moi la première fois Que je l'ai fait Je n'avais pas Ce petit icône Alors pour ceux Qui n'ont pas Simplement aussi Vous allez cliquer Sur démarrer Panneau de configuration Ici vous allez avoir Connexion réseau Alors vous n'avez pas Forcément cette page là Vous avez soit Cette page là Soit celle là Donc moi je vous invite A cliquer ici C'est beaucoup mieux Vous allez avoir Plus d'informations Parce que là On ne sait pas vraiment Où cliquer Donc Normalement c'est ici Mais Je vous invite vraiment A cliquer ici Vous allez avoir Plus de choses Voilà Vous allez peut-être Vous allez peut-être Mieux vous y repérer Vous allez cliquer Vous allez faire Deux clics gauche Sur connexion réseau Vous allez arriver ici Une fois ici Vous allez cliquer droit Propriété C'est la même chose Que tout à l'heure Cliquer sur Protocole Internet TCPIP Et ensuite cliquer Et ensuite cliquer sur Propriété Une fois que vous avez Cliqué sur Propriété En fait Normalement De base Vous allez avoir Ceci Mais moi ça ne m'intéresse Pas du tout Parce qu'en fait Le serveur Treebox Ne va pas m'envoyer Une adresse IP Il n'est pas configuré En serveur DHCP Donc nous On va rentrer L'adresse IP N'importe laquelle Du moment que c'est En 192.168.1 Point quelque chose Sachant que Ouh Je fais une petite erreur Sachant que L'adresse IP Du serveur C'est 192.168.1 180 Je vous conseille De ne pas utiliser Celle là Fortement Sinon ça ne va pas marcher Donc Point 2 Comme ça au moins On est sûr Pourquoi pas Point 1 Parce que Point 1 C'est la passerelle Par défaut Voilà 68 Point 1 Point 1 La passerelle par défaut Donc ce sera ça Le masque de sous réseau Comme d'habitude En slash 24 255 255 255 0 Ensuite vous allez Cliquer sur OK Et normalement Ah L'adresse IP Est déjà en cours D'utilisation Donc si vous avez Ce problème Une petite fenêtre Qui s'ouvre Et qui vous dit Que l'adresse IP Existe déjà Sur le réseau C'est à dire que L'adresse IP Il faudra la changer Moi je vais prendre Point Point 3 Voilà Alors pourquoi Cette adresse IP N'était pas possible Donc la Point 2 C'est parce qu'en fait L'adresse IP Point 2 Qui est configurée C'est celle Que j'ai configurée Pour le Pour le système D'exploitation Windows XP Que voici Vous pouvez voir Donc là Pas Donc Très bon cas Comme j'expliquais Tout à l'heure On n'a pas Les informations Qu'il nous faut Il va falloir Les chercher Et vous allez voir Que L'adresse IP Ici Ce sera La point 2 Vous avez vu Voilà Comme quoi Je ne mentais pas Ce n'était pas une erreur De ma part Voilà Donc Celui là On va le minimiser Donc on revient ici Voilà Si vous voulez vraiment Vérifier vos informations Vous pouvez aussi Dans En exécuter Vous tapez CMD Ok Et arrivez ici Vous tapez IP Confing Voilà Et vous avez toutes vos informations Qui apparaissent Donc l'adresse IP Le masque de sous-réseau Et la passerelle par défaut Comme ça au moins Vous êtes sûr Que les informations Ont bien été prises en compte Par Windows Voilà Alors Ensuite On va revenir Sur Voilà Nous allons revenir Sur la page Internet Explorer Et retaper 192 168 1 180 Slash User Donc il est possible Que ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Si ça ne marche pas C'est parce que Vous n'avez pas Configuré Correctement Votre serveur Ou tout simplement Qu'il n'est pas allumé Donc là On voit bien Que le serveur Est allumé Voilà On voit bien Qu'il est allumé Donc si vous l'éteignez Voilà Et que vous le rallumez Vous allez voir Normalement ça fonctionne Toujours Voilà Vous avez vu Comme tout à l'heure Trimox base Si vous voulez gagner du temps Appuyez sur rentrée Si je le redémarre Normalement Vous allez voir Que ça va fonctionner Donc si vous n'êtes Vraiment pas sûr Redémarrez le Voilà Ah bon Ça devrait démarrer Assez vite quand même Voilà Je vais minimiser Tout ça Starting asterisk Donc l'offre est en train De démarrer Voilà Vous retapez Aux identifiants Route Et Treebox Pour le mot de passe Donc là Il se peut que vous ayez Des petites pages Qui apparaissent De temps en temps Ne vous en occupez pas Voilà Alors Où est-ce que j'ai mis Voilà Internet Explorer Voilà Comme quoi Comme quoi le problème Venait bien de Mon serveur Qui n'était pas Correctement démarré Donc il est redémarré Ça marche beaucoup mieux Donc en tapant 192 168 180 User Vous avez vu Qu'on apparaît Bien sur cette page Une fois qu'on est ici On va vouloir passer en administrateur Pour tout configurer Donc vu que là On est en mode utilisateur On va cliquer ici Sur switch On va nous demander Un mot de passe Par défaut Donc en fait Le nom d'utilisateur Par défaut C'est M-A-I-N-T Voilà Et le mot de passe Simplement c'est Password P-A-2-S-W-O-R-D Donc Si vous voulez pas avoir de problème Cliquez sur Mémoriser mon mot de passe Et voilà Une fois arrivé ici Vous avez cliqué sur P-B-X Vous avez vu Des fois ça Ça met quand même du temps A charger Vaut mieux Vaut mieux le laisser charger Entièrement Vous avez cliqué sur P-B-X Voilà Vous avez vu Moi je clique Et ça ne marche pas Parce que ici C'est pas chargé entièrement Alors voilà Une fois que La page est lancée Une fois que nous sommes arrivés Sur cette page Des fois ça peut prendre Un petit moment Ça peut prendre Jusqu'à 2-3 minutes Selon La vitesse De votre système d'exploitation Et La vitesse à laquelle Votre système Et le serveur Treebox communique Vous arrivez sur cette page Donc moi ça a mis un petit peu De temps A venir C'est pour ça que j'ai mis L'enregistrement sur pause Histoire de pas blablater Pendant 5 minutes Vous fermez la page Ici Et vous arrivez ici Donc là vous avez Quelques petites statistiques Intéressantes Si ça vous intéresse Vous pouvez lire Voilà Vous allez Cliquer Donc non pas cliquer Pardon mais Mettre vos curseurs Sur PBX Et Oula Un peu de mal Cliquer sur PBX Setting Voilà Vous avez vu que ça arrive Très rapidement Et ensuite Cliquer sur extension Une fois que vous êtes ici Assurez vous bien Que vous êtes sur Périphérique SIP Ici Parce que nos softphones Sont des Seront entre guillemets Nos Périphériques SIP Voilà Et vous avez cliqué Sur Soumettre Et vous allez arriver Sur une nouvelle page Alors cette page Cette page en fait C'est ce qui va vous permettre De De configurer vos utilisateurs Je ne sais pas si vous vous rappelez Tout à l'heure Je peux peut-être vous montrer Oui je vais vous montrer Les informations Que vous avez ici En fait C'est les informations Qui seront tirées De cette page On vous a vu Il va falloir configurer Un numéro de téléphone Donc là en fait Dans le cas bien pratique Ici on ne va pas On ne va pas faire Un numéro en 03.21 On va simplement Configurer un numéro Ça va être beaucoup plus simple Pour nous Voilà Donc ça Je l'enlève Et Voilà Alors histoire de gagner Un peu de temps Je vais vous montrer Ce que moi j'ai fait Pour Un utilisateur Que j'ai créé Qui s'appelle Romain Alors Ici j'avais J'avais Donc Écrit mon nom Donc en fait C'est comme sur un téléphone portable Quand votre père Ou votre mère Ou un ami Vous appelle Son numéro N'est pas affiché Parce que vous aurez Beaucoup de mal A reconnaître Tous les numéros Autant que Il y a une grande possibilité De numéros A moins que vous connaissez Par cœur Ce qui est très bien Aussi En général Sur votre téléphone Il va avoir Un nom d'affiché Alors en fait Treebox Lui va se souvenir Du numéro de téléphone Et au mieux d'afficher Le numéro de téléphone Il va afficher votre nom Ce qui est vraiment pratique Donc Le nom Afficher CID Voilà Romain Ici Voilà Vous ne touchez à rien Vous n'aimez pas Voilà C'est des choses Qui vont pas nous servir Franchement Ici Comme L'attente d'appel La temporisation sonnerie D'autres Il y a beaucoup 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 de choses Que vous pouvez configurer Mais Dans le cas présent C'est vraiment Beaucoup de choses Qui ne servent pas Pour la démonstration Alors le secret Vous allez rentrer Un numéro Donc par exemple Là pour Romain J'ai rentré 100 RFC 2833 Donc c'est Par défaut Ce sera écrit ça Dans Can Reinvit No Tout ça Donc en fait C'est déjà Préconfiguré Quand vous allez Rentrer 100 Il y a 100 Qui apparaîtra ici Dans Mailbox C'est pareil En fait Vous n'aurez Vraiment Pas grand chose A configurer Donc je rappelle Le nom affiché Romain Numéro d'alias Ce nom Rien du tout Le secret Pour la technologie SIP Et C'est Tout Voilà C'est vraiment Vraiment très facile A configurer Donc en général Comme vous allez avoir besoin De De plusieurs Utilisateurs Je vous invite Je vous invite A en créer Un deuxième Alors Dans un premier temps Vous allez vouloir sauvegarder Donc il fallait tout en bas de la page Et cliquer sur soumettre Une fois que C'est soumis Vous allez pouvoir Configurer un nouvel utilisateur En cliquant sur Ajout extension Comme tout à l'heure Périphérique SIP Coché Voilà Soumettre Vous allez arriver sur une nouvelle page A configurer Vous avez vu Pour l'instant Il n'y a pas grand chose De configurer Une fois que vous aurez rentré Les informations Et cliquer sur soumettre Vous aurez Quelque chose comme ça Voilà Moi j'ai configuré Un deuxième Un deuxième utilisateur Pour pouvoir appeler S'appeler de l'un à l'autre Voilà Test Je vais vous donner le numéro 200 Et C'est tout Tout en bas Cliquer sur soumettre Voilà Une fois que vous avez fait ça On a fini avec Le serveur Treebox En fait Toutes ces informations là Sont stockées Sur le serveur Donc en fait Je vous rappelle Quand on avait Contacté le serveur 192.168.1.180 Donc c'est un site En fait qui est renvoyé En html Par le Par le serveur Treebox Voilà On va minimiser Cette page Et on va revenir Sur xlite Ici Voilà C'est les informations Que vous avez configuré Tout à l'heure Sur Treebox Donc en fait C'est les informations Que vous allez rentrer ici Donc le user id 100 Le nom de domaine Donc ce sera L'adresse du serveur Le password Moi j'ai mis 100 Histoire d'avoir Vraiment le même password Que le Que le Le nom d'utilisateur Le display name Histoire que quand Enfin histoire de Vraiment mettre un nom Et savoir que c'est vous Si vous en configurez Un ou deux Ça va Mais si vous en avez une dizaine Ça va être un peu difficile De vous souvenir Lequel vous avez configuré Pour le chiffre 100 Donc l'autorisation Name Donc 100 Voilà Et ensuite Très compliqué Vous allez cliquer sur OK Voilà Vous avez vu c'était très compliqué Une fois que ça c'est fait Vous allez faire la même chose Sur L'autre Softphone Sur un autre PC Donc vous avez vu Vraiment c'est comme si Vous aviez Deux PC chez vous Avec un serveur Tous sont reliés En Ethernet Via un switch Et Vous naviguez Vous allez sur un PC Vous allez sur l'autre Donc alors Sur ce softphone Vous allez configurer Encore une fois Les Le compte Alors ici C'est un petit peu plus compliqué Vous allez voir Voilà Simplement Enfin c'est un peu compliqué Oui et non Quand vous allez arriver ici Vous n'allez pas avoir de compte créé Alors vous allez appuyer sur Add Ce qui sera L'équivalent Pour moi Propriétaire Parce que je ne vais pas le supprimer Histoire de Pour le recréer Histoire de vous montrer Quand vous allez cliquer sur Add Vous allez avoir Exactement la même page Qui va apparaître Et vous allez rentrer Les informations Comme vous aviez ici Tout à l'heure Sauf que là Le nom c'est test L'utilisateur 200 Avec le mot de passe Toujours 200 L'autorisation L'autorisation Username 200 Et Comme tout à l'heure L'adresse du serveur Vous avez vu C'est exactement la même chose C'est C'est vraiment Très simple à configurer Voilà Comme vous voyez Vous pouvez aussi Configurer Voicemail La topologie Présence Advanced C'est très simple Vraiment Si vous voulez vraiment Rentrer dans les détails Nous On ne va pas On ne va pas s'attarder là dessus C'est vraiment C'est vraiment pour vous montrer Qu'il est possible De configurer Treebox Très facilement Voilà Donc J'ai mis Ok partout Voilà Je ferme Donc ici Je vous rappelle que Le numéro de téléphone C'est 200 Et ici c'est 100 Donc voilà Et bien Je vous annonce Qu'on va pouvoir Téléphoner De l'un à l'autre Donc en cliquant ici Donc Si vous avez déjà Des utilisateurs Pré-enregistrés Des contacts Donc voilà Vous pouvez Créer un contact Je vais Admettons Créer un contact Que je vais appeler Test Donc Qui est bien sûr L'autre ordinateur Last name Je vais pas rentrer First name On s'en fiche un peu Voilà ça aussi Et son numéro de téléphone 200 Voilà J'ajoute Comme ça J'ai un Un numéro de téléphone 200 Voilà On va mettre To work Pour montrer En exemple Et ici Vous avez vu Voilà Bon j'en avais déjà Configuré Quand j'ai fait Les tests Moi même Voilà On va l'appeler Donc on l'appelle Voilà Et vous avez vu Que sur l'autre PC On reçoit un appel Vous avez vu Ça marche Et vous avez vu C'est vraiment très rapide Regardez Je termine Je termine l'appel Vous avez vu Hop C'est terminé ici Je retape 200 2 juin On entend bien le numéro Comme On entend bien les touches Comme quand vous Vous appelez sur un téléphone Histoire de retrouver Entre guillemets Les sensations Du vrai téléphone Histoire de pas Histoire que vous ne soyez pas Complètement déstabilisé Et vous allez appeler Voilà L'appel se fait Comme sur un téléphone fixe Ou un téléphone portable Et vous avez vu Qu'ici ça sonne Alors ici Vous avez vu On a le numéro 100 Donc on sait que c'est le 100 Qui nous appelle Et il y a le numéro Qui s'affiche Je pourrais très bien décrocher Vous allez voir ce qu'il va se passer Voilà Rien ne se passe Il n'y a pas Il n'y a pas de son Pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que Il n'y a pas de micro Voilà Il faudrait configurer un micro Alors pour configurer un micro Je vous passe les détails C'est Étant donné que j'utilise Des machines virtuelles Il faudrait que j'utilise Le même micro Pour les deux machines Sachant que je suis Actuellement en train D'en utiliser un Pour ma machine physique Donc je ne vous raconte pas Les interférences Que ça ferait Ce serait vraiment Très compliqué Alors comment on fait Pour configurer le casque Voilà Ici vous pouvez vraiment régler Alors là Attendez que c'est une machine virtuelle Comme je vous dis Je ne peux pas configurer un casque Parce qu'il faudrait Il faudrait Dans Dans VirtualBox Vous pouvez le faire Tout simplement Vous pouvez le faire Mais il faudrait Ce n'est pas vraiment Le but du Du tutoriel Il faudrait Il faudrait que je me mette Il faudrait que je fasse D'autres tutoriels Pour Vous apprendre à configurer Un micro Vous avez vu c'est simple En général Quand vous configurez Votre softphone Sur une machine physique Vous allez avoir Ceci Exactement la même chose Sauf que Au mieux Dans Speaker Device Et Microphone Device Donc Au mieux d'avoir Rien du tout Comme ici Vous allez avoir Les paramètres Windows Quand vous aurez configuré Votre casque Tout simplement Et C'est comme quand Vous utilisez D'autres Services VoIP Comme Skype Ou Teamspeak Comme Humble J'en passe Il y en a Il y en a vraiment Beaucoup 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 d'offres Voilà Alors on va faire L'essai inverse Ici On va appeler Donc vous avez vu On peut cliquer sur les touches On va appeler Le numéro 100 Voilà On va l'appeler Et vous allez voir Que ça va sonner Vous avez vu On reçoit un appel Voilà Si vous Si je voulais rentrer Encore un peu plus Dans les détails Il faudrait que Je pourrais vous montrer Simplement Qu'on peut Voilà Je vais arrêter l'appel Vous avez vu ça Ça s'en occuper Je pourrais aussi vous montrer Que Qu'on peut configurer Un répondeur Qu'on peut configurer Des Des renvois Automatiques D'appels Mais bon C'est vraiment pas Le but C'était vraiment Pour vous montrer Le 3box L'offre 3box Je rentre pas dans les détails Des softphones On pourrait aller vraiment loin Il y a vraiment des choses géniales Qu'on peut faire avec Alors dans une entreprise C'est vraiment C'est vraiment génial Imaginez Vous êtes 200 postes Avec un serveur 3box configuré Et vous voulez appeler Votre collègue Qui est complètement A l'autre bout De l'entreprise Vous voulez pas vous déplacer Vous avez besoin D'une information Très rapide Vous avez pas de système De messagerie instantanée Vous avez pas son numéro De portable Admettons Voilà Vous connaissez son numéro Allo J'ai besoin De telle information En l'appelant Avec Avec le softone C'est vraiment bien Comme je disais encore Vous pouvez même Configurer la webcam Alors là J'ai pas de webcam Configurée Sur le Sur le La machine virtuelle Encore une fois C'est pas C'est pas le but Donc voilà C'était donc L'offre 3box Vous avez vu Que ça marche vraiment bien Et c'est pas très compliqué Vous avez vu En Une heure De temps J'ai pu vous montrer Comment configurer Et vraiment En une heure de temps J'ai J'ai vraiment Raconté beaucoup de choses Je vous ai Expliqué Comment configurer Tribox Je vous ai expliqué Comment créer Une machine virtuelle Comment créer Le serveur Comment configurer Les softphones Configurer aussi Les utilisateurs Vraiment beaucoup de choses Faites en une heure Là On a créé Que deux Utilisateurs Mais on aurait pu en créer Des centaines Voilà C'est Si vous avez quelqu'un De votre entreprise Qui veut mettre ça en place Je vous encourage A lui A lui Vanter A lui vanter L'offre L'offre 3box C'est vraiment Très simple à configurer Alors Malheureusement Je peux pas Je peux pas vous montrer J'ai pas assez de PC A disposition Pour pouvoir vous montrer Le La configuration Sur PC FIX Et puis C'est vraiment la même chose Je J'essaierai d'en faire un Mais Je ne vous promets rien Alors voilà Tout simplement On va quitter Les machines virtuelles Très proprement Bien sûr Éteindre les machines Voilà Et là Le serveur En fait Qui Le serveur Je quitte Je quitte VirtualBox Et je vous En fait Parlez un peu De ce document Qui est créé Très rapidement Donc un document Qui est créé Je le rappelle Dans le cadre Du projet Tribox 2012a De De La licence pro Réseau et système de communication De l'IUT de Calais Donc en fait Nous on a utilisé La méthode Multiroll Project Voilà je voulais un peu en parler Pour Pour créer ce Pour créer ce projet Tribox 2012a Voilà Et on a créé Par ailleurs Un site internet Voilà C'est un petit peu le lien De parler de ça On a créé un site internet Pour le suivi De notre projet Et donc la vidéo Sera postée Sur ce Ce site Voilà Donc je vous remercie De De m'avoir écouté Et J'espère que vous avez Parfaitement compris Vous pouvez me joindre Si vous n'avez pas compris Quelque chose Vous pouvez me joindre Très facilement Donc mon nom Morel Romain Vous allez sur le site internet Tribox2012a.free.fr Très simplement Vous pouvez même le taper Dans Google Vous allez le retrouver Vraiment Vraiment très facilement Voilà Vous allez Sur les contacts Ou alors sur la page Équipe de travail Voilà Vous pouvez me contacter Morel Romain Voilà ma photo Bien sûr Et voilà Donc les ressources Si vous voulez aller consulter Les ressources de Tribox Asterix Pour aller vraiment Encore plus loin Avoir d'autres informations Des versions à jour D'ailleurs pour Pour toutes les versions Je vous conseille aussi D'avoir les dernières Peut-être pas pour les Pour les systèmes D'exploitation Mais au moins Pour Tribox Voilà Donc voilà Je vous ai présenté Le site internet Je vous remercie Encore une fois Je vous rappelle Vite fait Les outils Que j'ai utilisé J'ai utilisé Virtualbox Virtual Voilà Je vais le relancer Virtualbox Pour vous montrer Oracle Donc qui a été développé Par Oracle Oracle Virtualbox Des machines virtuelles Il vous faut Trois machines Deux machines Donc moi j'ai utilisé Windows XP Une machine Un serveur Tribox Voilà Et donc pour configurer Le serveur Tribox Un ISO Tribox Voilà J'ai vu la dernière version Voilà Donc je vous remercie Puis je vous dis Bonne continuation Et je vous souhaite Bonne chance Si vous voulez installer Tribox Vous avez vu C'est très simple Voilà Je vous remercie Au revoir